Il est 6h19 sur Europe 1, vous écoutez la matinale, info et c'est l'heure de la chronique littéraire de l'été, Pierre Devineau. Oui, on part à Bordeaux avec Stéphane Place et les 55 libraires de chez MOLA aujourd'hui, l'enchanteur de Stéphane Carrière. Avec ce sous-titre qui donne le ton, par amitié, ils ont lancé un défi à la mort et elle l'a relevé. Stéphane Place. Une bande d'adolescents dans une grande ville française qui ressemble furieusement à Bordeaux d'ailleurs. Et dans ce groupe de copains très soudés, un drame qui est en train de se jouer puisque l'un d'eux est malade, très malade. Mais Stanislas, le leader de ces jeunes qui a le don de régler les problèmes de cœur, de notes pour ses camarades et que l'on a fini par surnommer pour ses talents l'enchanteur, va recevoir cette fois un ordre de mission tout à fait particulier de son ami Mouran. Roman fantastique contemporain qu'a lu avec beaucoup de plaisir Anaïs Ursay, libraire chez MOLA. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que c'est un roman qui est très complet, très dense, c'est un roman philosophique, c'est un roman d'aventure, c'est un roman policier aussi, fantastique. En fait, l'histoire, c'est juste l'histoire d'une bande de copains. Le chef de bande est Stan. Stan, c'est un peu le magouilleur de première. Dès qu'on a un problème, c'est lui qu'on va voir, il trouve une solution. Stan, il a un copain qui s'appelle Dan et qui malheureusement est atteint d'un cancer incurable. Ce jeune homme, on sait qu'il va mourir avant la fin de l'histoire et il est fan de comédie musicale. Il va lancer un dernier défi en fait à Stan en lui demandant de lui concocter une espèce de mort grandiose inoubliable pour gagner un peu d'immortalité. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'il y a une espèce de menace un peu indicible qui se répand dans la ville. Les meurtres s'accumulent, vraiment flippant en fait. Et on ne sait pas si c'est un serial killer ou si c'est une menace un peu plus mystérieuse, un peu plus mystique, un peu plus fantastique. Transformer la mort en un spectacle exceptionnel, neuf mois pour réaliser ce que Stan et ses potes appellent eux-mêmes le miracle, dans une ville où se répand un mal mystérieux. Intrigue, sortie tout droit de l'imagination de l'auteur Stéphane Carrière. Au même moment, la ville va de plus en plus mal. Ça se passe aujourd'hui et maintenant, donc c'est pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est la peur, le terrorisme, les tensions, le communautarisme, le mécontentement général populaire. Il y a des crimes qui se produisent, il y a des événements de plus en plus étranges. C'est comme si la ville tombait malade. Ça devient proprement terrifiant à tel point que certains commencent à parler de monstres. Parce qu'il y a vraiment tout à coup une sorte de malédiction fantastique en train de s'emparer de cet endroit. En tout cas, assez rapidement, nos héros qui sont concentrés sur leur tâche qui est de mener à bien ce miracle, commencent à remarquer un certain nombre de signes plutôt effrayants. On dirait peut-être que ce qui se passe, ces crimes, ces rumeurs de monstres, en tout cas, a peut-être quelque chose à voir avec eux. Alors c'est avant tout un roman fantastique, dense, rythmé et qui devrait tenir en haleine ceux que l'on appelle les jeunes adultes qui lâcheront, espérons-le en tout cas, leur smartphone pour dévorer l'enchanteur. Eh bien on va lire ça Stéphane Place avant de lire ce fameux livre X que tout le monde attend à la rentrée littéraire.